Dans le cadre du contrat d'une durée de 15 ans avec la communauté urbaine MPM, la Société Eau de Marseille Métropole, délégataire du service public de l'eau, doit renouveler 30 km de canalisation d'eau potable par an. On se trouve au sein de la Société Eau de Marseille Métropole, et plus précisément au sein du service patrimoine, études et travaux, qui est à la charge de l'établissement du programme de renouvellement des canalisations. Aujourd'hui, le bureau d'études prépare le programme triennal de travaux. Le logiciel Mozart aide à la sélection des zones où seront réalisés les futurs chantiers. Il définit les endroits où les conduites sont vétustes par rapport à une base de données qu'on a dans le SIG, sur notre cartographie. Cette méthode de modélisation statistique permet d'identifier les tronçons défaillants selon 4 critères principaux. L'âge des canalisations, le diamètre, les matériaux et le nombre de fuites déjà constatés. D'autres observations qui portent sur la gravité de ces défaillances sont aussi analysées, pour appréhender les risques sur les biens et les personnes, pour assurer la continuité du service de distribution de l'eau potable et évaluer l'impact sur la circulation suivant l'emplacement des canalisations. Cette analyse prévoit aussi de vérifier les conditions de réalisation des chantiers, en concertation avec chacune des 17 communes concernées. Ici, à Serrestes, les représentants de la SE2M et de MPM se réunissent avec le maire et ses services techniques. L'objectif, c'est de coupler également ces travaux avec les besoins ou les éventuelles contraintes de la commune, notamment les contraintes de voirie. Ils vont refaire la voie définitive, donc on en profite pour renouveler la canalisation. Si la mairie a prévu des travaux de voirie dans une commune, on avait prévu de renouveler la canalisation dans 3-4 ans, on va la renouveler par anticipation pour coller pile poil avec les travaux de la mairie. Voilà une des raisons pour lesquelles nous venons présenter ces travaux dans chacune des mairies. Donc, après avoir validé le plan avec chacune des communes et des parties intéressées, nous avons compilé toutes ces informations, nous avons présenté ce plan aux équipes techniques de la communauté urbaine avec un objectif d'un travail concerté afin de commencer ces travaux dès le 2 janvier, puisque le 1er janvier est férié, entamer ces 30 kilomètres et pouvoir terminer ces travaux avant la fin de l'année calendaire. Lorsque toutes les conditions de réalisation sont réunies, le dispositif Info-Travaux est mis en œuvre. Distribution de courriers aux riverains, affichage, réunion avec les habitants, une véritable communication de proximité qui prend forme humaine avec M. Chantier. Service de proximité et puis être au service des riverains et même de l'entreprise s'il y a besoin. La difficulté, bien évidemment, c'est de se coordonner pour gêner le moins possible la population. Notre travail, c'est de minimiser cette gêne. Une gêne provisoire compensée par un résultat concret, l'entretien et l'amélioration du patrimoine qui concernent tous les habitants de la communauté urbaine. Et pour vérifier l'efficacité du dispositif Info-Travaux et mesurer l'impact des travaux sur la population, la SE2M fait réaliser une enquête par un organisme indépendant. C'est mesurer le degré de satisfaction des personnes, commerçants comme particuliers, savoir dans quelle mesure ils ont été informés au préalable ou pas, s'ils ont bien reçu le courrier qui normalement leur était destiné, un courrier qui leur a été envoyé dans leur boîte aux lettres. Et ensuite, pendant la durée des travaux, ce qu'ils ont pensé des travaux eux-mêmes, s'ils étaient bien balisés, si les travaux et les environnements immédiats étaient suffisamment sécurisés pour les piétons comme pour les automobilistes. Et mesurer peut-être un petit peu les désagréments qu'ils ont pu connaître, commerçants encore une fois comme particuliers. Nous traitons toutes ces questions, nous avons des pourcentages ensuite que nous analysons et nous allons rendre un rapport avec peut-être quelques préconisations à notre client.